Bonjour, dans sa livraison de ce mercredi 24 juin 2020, Réoumi Cotidien nous plonge dans l'univers des mères tueuses. Ce journal rapporte de poignants témoignages de femmes jugées pour le délit d'infanticide. Awa renseigne à la une de Réoumi Cotidien avoir coupé le cordon ombilical avec un ciseau avant de noyer l'enfant. Sagar, elle, dit avoir étranglé le bébé parce qu'elle ne voulait pas faire honte à sa famille. Je l'ai étranglé jusqu'à ce qu'il perde le souffle. Ron Chéri Founé, pendant Cambodge, affirme avoir tué car elle est tombée enceinte de son amant. Et le coronavirus continue de tuer nous apprend Libération, qui fait état de trois nouveaux décès, qui portent le bilan à 89 morts. Ce journal signale aussi que le Sénégal a recensé 6034 cas à ce jour. La région Dakar vient en tête avec un total de 4585 cas positifs détectés depuis l'apparition du virus. Rien que le district de Dakar Ouest a comptabilisé 899 cas. Note Libération qui fait remarquer que 4046 patients ont été déclarés guéris, 1898 malades dans 23 dans un état grave encore sous traitement, signale ce journal. Selon le journal Vox Populi, le Sénégal a franchi le cap des 6000 cas. Et Dakar culmine à plus de 4500 contaminés. Ce quotidien fait aussi état de 4046 guéris, 89 décédés et 1898 patients sous traitement. A presque 7000 cas, le pire guette le Sénégal. Selon la tribune qui alerte trois fois à sa une, attention, attention, attention. Au même moment, dans Vox Populi, Anduguesum déplore un retard dans la prise en charge des malades et le suivi des asymptomatiques. Et dans Réoumi Quotidien, Anduguesum exige plus de protection et de prise en charge des cas. En effet, selon Réoumi Quotidien, l'augmentation considérable du nombre de cas et de décès liés à la COVID-19 inquiète l'Alliance des syndicats autonomes de la santé Anduguesum. Face à la presse hier, les camarades de Malodiatiam ont exigé plus de protection, d'équipement, de détection et de prise en charge des cas. Dans ce journal, Malodiatiam déplore et fait remarquer que depuis l'assouplissement des mesures prononcées par le chef de l'État le 11 mai 2020, Le relâchement des populations a fait exploser les décès qui y sont passés de 19 à 89 et le nombre de cas positifs au COVID-19 de 1886 à 6034. Et cela ne surprend guère Anduguesum qui avait averti du danger que constitue l'éclatement viral du COVID-19 aux conséquences fatales et incommensurables. Le 17 avril 2020 précise Mbalodiatiam dans Réoumi Quotidien. Après la contamination d'enseignants, la pénurie d'eau, nouveau motif de report, s'interroge le témoin qui s'intéresse ainsi à la reprise des cours le 25 juin prochain. Ce journal note qu'alors que toutes les dispositions sanitaires semblent avoir été prises pour la réouverture des classes ce jeudi, le manque d'eau risque de tout plomber. Abdoulaye Fane, le président des parents d'élèves, informe qu'ils vont demander que les écoles manquant d'eau soient fermées. Les enseignants, eux, décrivent l'absence du protocole pédagogique, renseignent le témoin. Cet quotidien aussi s'intéresse à la réouverture des classes d'examens prévues demain et prédit un deuxième fiasco. Car, note ce quotidien, certains établissements comme les lycées Seydoun-Routal et les écoles françaises au Sénégal ne vont pas se plier à la décision du gouvernement. À ce spectre qui pèse sur la rentrée des classes, s'ajoute le doute de certains parents d'envoyer leurs enfants à l'école face aux risques croissants de la propagation de la maladie. Et en quête pointe du doigt, des écoles pas encore prêtes pour la reprise des cours prévus ce jeudi. Dans sa livraison de ce mercredi, Source A évoque un projet de seconde phase de distribution des denrées alimentaires et informe que nous allons vers des ennuis avec les pâtes. En effet, pour la prochaine étape, 100 000 ménages sont ciblés. Mais les fournisseurs se détournent d'ores et déjà du marché des pâtes parce que le coût du sac de vermicelle de 25 kg est estimé à 14 850 francs. Or, l'État l'achète à 14 800 francs CFA ou à 14 875 francs CFA, tout axe compris, soit 592 000 francs ou 595 000 francs TTC la tonne, et dont il faudrait défalquer la TVA de 18%, selon ce journal. Selon le journal Enquête qui se penche sur la loi de finances rectificative, la COVID-19 impose son budget. Un taux de croissance de 1,1% en déficit budgétaire fixé à 872,8 milliards. L'économie vire au rouge, voit ce journal. Le journal 24 Heures revenant sur la sortie du président Macky Sall relativement à la récession, s'exclame, président, la fête est finie. Le même président, avec Rally Fossal Toussourion, occupe la une de l'île quotidienne qui rapporte les actes d'un rapprochement. Dakar Times, pendant ce temps, semble signaler un éloignement entre les Français et le président malien. Ce journal affirme à Saïune que les Français lâchent Ibeka, évoquant les manifestations pour exiger la démission du président malien. Avant même l'arrivée des chefs d'État de la CDAO, la France, à travers un communiqué du Quai d'Orsay, a donné le tempo. Les jours d'Ibrahim Boubakar Keïta à la tête du Mali sont comptés. Les manifestants trouveront un soutien de la France à travers ses déclarations de cette dernière et de l'Union européenne, lit-on dans les colonnes de Dakar Times. Dans celle de Réoumi Quotidien, l'on décrit Gümaryou Sanya, Karim Krumkak, commissaire Sayon, entre autres, comme les nouveaux opposants à Macky. Hassan Samb va au-delà des faits. À la page 4 de ce quotidien, où Beno Boukouyakar se souvient de Tanoré dans ce rôle. La coalition présidentielle a commémoré hier, la journée du 23 juin, et à cette occasion, la grande mouvance qui invite à pérenniser l'événement a rendu un vibrant hommage à Ousmane Tanor Dieng, Charles Gay, Amad Donsoro, entre autres. Rapporte Réoumi Quotidien ou Outset contre Dimaki relativement au report des projets pétroliers. L'As nous apprend au même moment que Géréou déchire le décret concernant l'attribution de terre en faveur de Decameron à Somone. Suite à la manifestation des habitants de la cité Gadaï, son coup plaque au sol les forces de l'ordre, qui l'accusent de violences policières dans 24 heures. Stade nous conduit en Prime League et s'intéresse à l'affiche Palace Liverpool prévue à 19h15. Sadio El Eretz se réveille ou instille le doute. Titre le quotidien du sport, celui des arènes sénégalaises sous l'ombre se demande à sa une si Balagaïde doit-il craindre pour son avenir, sans son père Aziz et son gourou Bainjaye dans l'arène. En attendant que la réponse arrive, je vous souhaite une très bonne lecture et une excellente journée.